16e journée de National 3 masculine. Le N.Bourlo Christ Handball recevait le Lesneva HB ici en vert pour ce derby breton. Et dès l'entame de match, les hommes de Pierre Priou partent sur des bons rails en enchaînant les réalisations. Le score reste malgré tout serré. Les Finistériens restent au contact, mais ne passeront jamais devant leur adversaire. Et la seconde mi-temps permet au N.Bonté de confirmer leur emprise grâce à une défense solide. Ils profitent du dernier quart d'heure pour prendre un plus large ascendant et terminer le match sur le score de 28 à 20. En plus des qualités techniques, de l'envie des joueurs, il y a aussi eu une maîtrise des temps faibles, temps forts. Pas trop de précipitations. C'est là où on voit que le groupe commence à maturer un petit peu. On est défaillant dans certains secteurs de jeu. On n'a pas été capable de mettre suffisamment de vitesse dans notre circulation de balles en attaque placée. On a beaucoup trop joué balle en main, joué arrêté. Et devant une défense mobile comme celle d'Enbon, tout de suite on le paye. Cette quatrième victoire de la phase retour était impérative pour Enbon, le Christ, qui n'a plus qu'un seul objectif en tête désormais, décrocher un podium en fin de saison. On y croit. Surtout qu'on joue quand la semaine prochaine, ça va être un match décisif. Si on perd celui-ci, ça sera fini pour la deuxième place. Ce serait mérité pour l'état d'esprit du groupe. Même les matchs où on perd de trois buts à quelques minutes de la fin, on arrive à remonter à chaque fois. Parce que justement, on a cet état d'esprit du groupe vraiment soudé. Si la montée en National 2 n'apparaît plus d'actualité, elle le sera peut-être l'année prochaine. Le HLHB se prépare désormais au Mercato pour construire les ambitions de la future saison. On charge des joueurs pour pallier déjà à d'éventuels arrêts. Mais l'idée est toujours d'enrichir. Si on veut jouer la montée et se maintenir quand on y sera, il faut un groupe à 16-17 joueurs. Du côté des finistériens, actuellement dans le ventre mou, le maintien n'est pas totalement acquis. Et cette dernière défaite a laissé paraître des failles qu'il faudra alors colmater avant les futures rencontres. On n'est pas forcément encore assuré d'être encore à une trois. Donc il va falloir qu'on continue de travailler. On est capable du pire comme du meilleur. On est capable de faire un match nul à l'Oudeac. Et on est capable d'aller perdre contre le dernier à Rouen. Donc un peu de réussite et puis beaucoup de combativité. Parce que sans ça, on n'y arrivera jamais. Prochaine journée, le 4 avril, avec un déplacement chez le leader Caen pour le HLHB. Lesnay 27e recevra Marolle, 5e au classement.